Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui je passe devant la caméra pour cette fois-ci répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées donc pour cette fois-là question que nous avons faite pour ces 2000 abonnés donc tout d'abord merci à tous de nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux et ça devient de plus en plus rapide aujourd'hui on a 2026 abonnés donc ce qui est plutôt pas mal on avance plutôt vite en ce moment alors avant de répondre à toutes ces questions j'aimerais dire quelques petites choses alors tout d'abord j'ai peut-être une idée pour un prochain concours donc ça va être sur un objet que j'ai acheté il y a longtemps et qui ne me sert plus à l'heure actuelle et qui pourrait faire un heureux donc ça on vous mettra au courant dès qu'on mettra le concours en place donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle pour vous deuxième bonne nouvelle alors sur le site il y a pas mal de choses qui ont changé pour ceux qui nous suivent alors pour ceux qui ne le savent pas donc oui on a un site on met beaucoup d'actualités on essaie en train de faire aussi des articles pour les tests aussi ce qu'on ne faisait plus à un moment on essaie de l'améliorer constamment donc aujourd'hui il y a pas mal de choses qui donc ont été mises en place déjà on met les pubs pour pouvoir essayer d'avoir un peu de revenus pour pouvoir justement après investir pour de l'équipement pour des objets à tester des choses comme ça parce que bon sur le tube ce qu'il faut c'est d'avoir un très bon matériel en plus d'avoir quelque chose de bonne qualité bien évidemment mais le matériel compte beaucoup et par exemple moi pour pouvoir faire des tests avec la meilleure lumière possible et bien ça coûte très cher donc le truc c'est que forcément pour pouvoir investir une fois de l'argent aujourd'hui moi je travaille plus c'est très difficile de trouver d'ailleurs du boulot et Fali et Nicolas qui sont donc les rédacteurs et Fali ont fait aussi des vidéos eux ils sont étudiants donc on n'a pas du tout de revenus du tout pour investir actuellement pour pouvoir justement améliorer tout ça donc c'est pour ça que sur le site maintenant il y a d'abord des pubs qui sont en train d'être mises alors on est en train d'essayer d'améliorer ça pour avoir le truc le mieux possible autant pour vous que pour nous ensuite on a aussi maintenant une section qui est faire un don donc ça alors ça c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau on avait déjà fait un petit sondage justement pour ceux qui seraient prêts à faire un don il y a quelques mois de ça là on va le mettre en route vraiment pour pouvoir justement vraiment investir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais tester et que j'aimerais faire partager donc on a créé un petit Paypal pour pouvoir justement faire que vous puissiez pardon faire vos dons afin de justement d'améliorer tout ça donc d'ailleurs vous pouvez donc vous avez une je vous mettrai le lien dans la description vous avez donc sur l'article alors en fait le but de ça donc c'est que vous avez il y a un bouton pour faire un don et donc justement alors notre idée c'est pour ces dons là donc c'est pas qu'on achète le produit on le garde c'est à dire que si vous nous faites un don déjà on vous remerciera à chaque fois qu'on fera un test dès que ce sera fait par un don par vous et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on fera gagner en concours parce que c'est quelque chose qui est fortement apprécié forcément de pouvoir faire gagner quelque chose et nous ça nous fait super plaisir de pouvoir justement offrir ces choses là de faire un heureux alors que bon il n'a pas forcément demandé à comment dire gagner ce genre de choses bon bien sûr il a participé mais alors le but c'est de pouvoir justement tester plus de choses et en même temps de ça voilà le truc c'est que vous ce que vous voulez c'est forcément vous dites vous donnez et en retour vous avez juste la vidéo mais rien d'autre et bien l'idée c'est que après on le fasse gagner en concours tout ce qu'on fait tout ce qu'on est tout ce qu'on a justement par vous qu'on vous le rende justement en le faisant gagner en concours donc avec notre système classique de concours donc ce sera donc le don en fait ce qu'on fait ça va être qu'on va annoncer ce qu'on va ce qu'on aimerait quelle cible quelle chose on aimerait faire donc ce sera des accessoires pour l'instant en tout cas et après peut-être des smartphones si possible donc on va essayer de voir selon comment se font les dons et puis on verra à ce moment là on vous mettra tout le temps au courant là dessus sur cette page là donc ça c'est vraiment deux choses très très importantes sur le site un site qui voilà on essaie de faire vraiment aussi beaucoup de contenu on essaie de s'améliorer même moi j'essaie de me remettre à la rédaction même si c'est pas mon point fort donc voilà j'espère que vous comprendrez ce qu'on est en train de faire et que vous pourriez nous aider ça serait très utile aussi pour nous parce que on est réellement très très passionné on a vraiment envie de s'investir mais forcément s'investir dans un truc comme ça ça coûte beaucoup d'argent et puis aussi derrière donc je vous ai dit investir aussi pour des choses un peu meilleures comme par exemple une meilleure caméra parce que moi j'ai une petite caméra qui n'a pas forcément beaucoup d'angle j'essaie d'améliorer au mieux les angles que je peux avoir quand je fais mes tests même pour ce que j'ai en lumière en lumière tout ce que j'ai c'est ça en gros c'est une lampe c'est tout ce que j'ai c'est la lampe aussi qui a de mon plafond c'est de mettre un drap blanc pour essayer de faire un maximum de l'immunité donc c'est vraiment en fait on est vraiment encore sur du système D même si on est très amélioré quand on voit Top4Fun qui a des parapluies derrière etc ou TestMobile qui lui il a deux caméras des caméras de journaliste de malade j'avoue que ça me fait baver et que malheureusement je ne peux rien y faire donc déjà voilà pour ça maintenant on va passer aux questions donc vous avez été assez nombreux là dessus donc je vais essayer de ne pas être trop lent là dessus donc tout d'abord on a Megarex qui nous a posé la question alors comment ça se passe pour que les marques vous envoient des modèles de test parce que on n'est pas super connus donc ça doit être peut-être dur d'en avoir ben c'est simple en fait alors il y a quelques il y a quelques marques qui nous qui nous contactent parfois mais c'est souvent moi qui essaie de lancer le truc donc je leur envoie un mail soit sur Facebook soit en mail et j'essaie de d'avoir une réponse c'est pas forcément le cas et parfois je peux en avoir une positive et puis derrière j'ai rien du tout c'est comme ça que j'ai eu contact avec Kies c'est comme ça que j'ai eu contact avec Alitex et eux qui m'ont contacté mais bon voilà il y a des choses comme ça il y a même Honor Honor qui a été parmi les premiers à nous supporter aussi donc ça c'est comme ça que ça se fait Dark Out alors première chose c'est il m'a dit vous pouvez rendre l'argent aux abonnés alors déjà qu'on n'en a pas si en plus on doit rendre de l'argent ça va être mal gagné c'est pas gagné du tout après je sais que c'est je crois de comment il s'appelle déjà Pierrot le barbare je crois quelque chose comme ça Fanta si je dis pas de connerie bon j'ai pas trop suivi ça au départ j'ai pas trop trop compris donc tu m'as mis pour le coup j'ai pas du tout compris donc voilà donc question qui fait un peu écho à celle de Megarex est-ce que vous gardez la plupart des smartphones que l'on vous envoie bah pas vraiment c'est à dire qu'aujourd'hui on est surtout en partenariat avec Belchine qui pareil nous supporte depuis très longtemps lui depuis maintenant un peu plus d'un an d'ailleurs et donc lui c'est un tout petit importateur donc forcément bah lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il envoie ses tests enfin ses smartphones dans toute la France donc ce qu'il fait que moi je reçois souvent un smartphone ou une tablette qui vient d'un autre testeur et par exemple là j'ai testé enfin je suis en train de tester le Zoppo et la montre une watch et eux ils viennent directement de chez Frandroid donc c'est rare l'UIS on me l'a pas redemandé les trucs M-Tech on me les a pas redemandés enfin après ça dépend ça dépend vraiment des constructeurs et je sais pas de leur mur peut-être aussi donc ça c'est vraiment très particulier c'est difficile de dire ça mais en général ils redemandent derrière quand même leur truc donc tout ce qui est au nord par exemple c'est reparti chez eux donc voilà alors est-ce qu'on nous demande de faire un test oui ça a été le cas pour la Movie Cube où c'est eux qui nous ont contacté pour justement tester leurs produits parce qu'ils ont vu notre chaîne on nous demande aussi souvent pour les jeux alors c'est quelque chose qui est un peu plus aujourd'hui on l'a mis un peu plus de côté mais c'est pas pour autant qu'on le met de côté mais ça nous arrive qu'on ait des mails pour tester leurs jeux ou au moins faire une news dessus faire la promo de certains produits non c'est jamais arrivé pour l'instant on est encore trop petit pour qu'on soit réellement intéressant là dessus si on fait de la promo ce sera vraiment sur un truc ciblé en fait il y a juste un truc ça a été pour le concours du Honor 6 où en gros j'ai dû faire un petit truc pour annoncer les caractéristiques on va dire c'est un peu une promo mais au delà de ça rien d'autre et j'ai pas trop envie d'en faire j'ai pas envie de prendre partie j'ai envie de dire sur une marque parce que c'est pas forcément le but d'un testeur le testeur il est censé être objectif au possible même si c'est déjà difficile pour quand le test est objectif si en plus on doit faire la promo bah forcément les tests après ils veulent plus rien dire et c'est pas très intéressant est-ce que vous rendez ces produits par la suite donc c'est au final ça revient la même chose enfin vu que ça on fait pas de promo ça revient pas comment faites-vous pour renouveler les différents smartphones et produits avec lesquels vous faites des tests bah simplement que c'est surtout pour l'instant de la coïncinance entre les dates je finis en smartphone on me dit tiens tu vas avoir celui-là donc ça c'est cool bon après on en a pas énormément c'est à dire que je finis un test je le fais vraiment à fond et ensuite je passe à la suite quand il y en a il peut arriver qu'il y a des trous mais pour l'instant l'heure actuelle c'est pas le cas c'est pour l'instant ça s'entienne assez bien j'en suis assez content alors je veux dire par là soit on vous offre et donc c'est gratuit soit vous les achetez et vous trouvez le budget si ça n'est pas indiscret donc pour les offres donc ça a déjà été débattu soit on les achète si on trouve le budget bah par exemple le honor 6 que j'avais gagné avec donc avec quand j'avais participé je l'ai revendu et j'ai acheté le Zopo ZP7001 avec et avec la manette la IPGA PG9037 donc ça c'est moi qui ai investi là dessus derrière là je ne peux plus investir actuellement forcément et donc ça doit coûter une certaine somme à la fin oui depuis le début d'Andro Games il faut avouer que moi avant je travaillais et j'étais en intérim donc j'ai gagné plutôt pas mal d'argent à cette époque là et il faut avouer que j'ai beaucoup investi j'ai investi dans la caméra dans le petit trépied qui va avec dans plusieurs consoles que j'avais testé à l'époque j'ai dans plusieurs smartphones aussi dans des objets dans j'avais revendu mon Note 3 pour prendre ensuite une Mi Pad et le Redmi Note pour pouvoir justement tester ces deux processeurs donc oui franchement au bout d'un moment ça fait de l'argent et quand on met ça bout à bout ça fait ça fait vraiment pas mal ça va très vite ça va vraiment très vite et moi qui pourrais être acheteur compulsif si je faisais pas si gaffe à l'argent ça pourrait me revenir très très cher à terme Benfeu as-tu été remboursé pour ton Zopo pas encore et pour l'instant il est au SAV donc j'attends le devis j'ai pas encore de réponse il est au SAV depuis une semaine là et d'ailleurs donc une semaine là on est lundi le lundi encore férié je bosse quand même bon j'ai d'accord je suis au chômage mais je bosse un jour férié donc j'attends comment est né AndroGames bon ça pour faire clair donc déjà c'est disponible sur le site justement donc qui sommes nous mais pour faire simple en gros on est né sur le forum où tu as posé ta question donc forum androidejude.com et en gros c'est au départ c'est donc Luminoman qui était parti il y a un peu plus d'un an et demi aujourd'hui parce qu'il n'était plus assez motivé mais il trouvait que justement il n'y avait pas de chaîne YouTube française sur les jeux Androïdes et donc il s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée pour en créer une et moi à l'époque j'étais déjà au chômage j'ai repris le boulot entre temps mais j'étais au chômage à ce moment là et ce qui fait que je me suis dit que j'allais participer et depuis je suis l'un des cofondateurs il fallait arriver un petit peu après Nico est encore venu un peu après qu'on ait créé le site en gros pour faire plein de news qui sont d'ailleurs deux grands rédacteurs ça j'en suis très fier parce que ils font super bien Fally fait des bonnes vidéos aussi en plus d'être un bon rédacteur et donc en gros depuis on a fait on a fait des jeux on a fait des consoles d'Androïdes là on fait des smartphones on fait des tablettes on refait les jeux parce que c'est vrai que ça fait longtemps et puis qu'on veut faire ça d'une manière différente Avez-vous des bénéfices assez pour rembourser les dépenses faites pour la chaîne et le site par exemple que ça soit matériel ou autre ou autre bénéfices non clairement on n'a aucun bénéfice à l'heure actuelle ça rapporte vraiment rien par rapport à ce qu'on dépense j'ai dû dépenser si je n'ai pas de connerie j'ai dû dépenser un peu plus de 1000€ en tout pour AndroGames en retour j'ai pas eu j'ai eu quoi j'ai eu 100 200€ bon allez le casque Madcats quand j'avais testé parce qu'on devait avoir la console mon jeu de Madcats malheureusement ça n'a pas été possible j'ai eu le casque on a eu quelques cartes Google Play de la personne qui nous tire le site on a puis après rien d'autre quoi enfin Youtube ne rapporte vraiment pas assez pour qu'on ait un bénéfice donc c'est c'est surtout un gouffre à fric ça faut être clair et net avec ça on a Nico iriez-vous au MWC ou au CES ou à d'autres événements genre la I.O de Google les conférences Samsung bah déjà on va à quelques événements on va à la Game Connection qui est surtout entre éditeurs et développeurs donc c'est sur Paris c'est en octobre-novembre ensuite pour tout ce qui est CES IFA MWC il faut savoir que c'est très très enfin c'est un peu cher parce qu'il faut payer le prix du billet c'est pas forcément le plus cher mais c'est surtout l'hôtel la bouffe les transports j'ai pas le permis non plus donc c'est pareil c'est beaucoup d'argent à investir et il faut que derrière ça soit qu'on puisse avoir l'argent déjà et que ça soit un peu rentable mais je vais essayer d'aller au CES l'année prochaine c'est pas dit et à la Gamescom à l'été il y a possibilité qu'on puisse assister à ces deux événements cette année donc si possible on ira mais encore rien de sûr attention je vois qu'avec les marques chinoises tu as plutôt facile tu es plutôt facile en gros on a des facilités avec les marques chinoises apparemment aimerais-tu avoir de plus gros partenaires dans le monde de la téléphonie alors déjà avec les marques chinoises oui on peut dire ça bon là on a IES en 2015 ce qui fait que ça fait un contraste total mais c'est vrai qu'avec Zopo en fait c'est surtout avec Belle Chine qui nous permet d'avoir des smartphones surtout chinois vu que c'est un importateur chinois pour notamment les belges de la France ce qui fait que forcément on fait que du chinois mais si j'aimerais avoir plus gros partenaires pas forcément plus gros mais déjà plus parce que avoir plus d'expérience pour pouvoir mieux comparer par rapport à d'autres marques avoir plus de tout en fait de pouvoir tester plein de surcouches il y a des surcouches que j'ai pas pu tester que j'aimerais bien il y a du HTC Sony commence à évoluer quand même il y a l'Arcos aussi avec le 50 Diamonds par exemple il y a plein d'arcs à tester donc les chinois c'est sympa les chinois c'est surtout en fait c'est surtout que c'est moins cher c'est aussi pour ça que entre Xiaomi Zopo etc c'est plus facile d'en avoir parce que c'est moins cher pour ce que ça offre et donc c'est un peu ça qui m'intéresse par exemple le Zopo ZP720 c'était déjà pour tester le Mediatek MT6732 et le fait qu'il était dans mon budget et qu'il avait un design qui était plutôt pas mal et tout donc c'est un tout en fait si je pouvais avoir un Note 3 un Note 4 un LG un G3 enfin même n'importe quel LG n'importe quel Samsung à tester de bonne qualité je dirais je pourrais pas dire non c'est clair et net mais c'est difficile c'est difficile d'avoir des collaborateurs des partenaires pour pouvoir avoir plus de tests donc voilà Tekken si vous deviez garder un seul smartphone ce serait lequel ? pour Fallis ce serait les Nexus c'est l'impression que j'ai en tout cas il adore les Nexus il adore le SAV de Google aussi puisqu'il n'arrête pas d'en changer pour moi ce serait plus compliqué en fait j'aimais beaucoup mon Note 3 en fait moi ce que j'aimerais bien c'est un téléphone avec un écran à molette ou le tout avec une énorme batterie donc le mieux à l'heure actuelle ça aurait été que je garde mon Note 3 au final et parfois je le regrette un peu mais je ne peux pas rester sur un seul smartphone en fait et c'est aussi un peu pour ça que je me suis mis dans les tests c'est parce que je n'aime pas rester à un seul truc pendant des années j'aime bien changer et limite avoir 3 ou 4 smartphones de côté puis changer de temps en temps pour que ça change un peu donc pour moi je n'ai pas vraiment de smartphone en particulier puisqu'il y a toujours l'évolution il y a toujours des choses qui changent entre les surcouches il y a des choses qui sont sympas chez les uns chez les autres donc c'est un peu c'est difficile de répondre à ça quand même Valgui comment avez-vous créé le site avec quel logiciel alors on a créé le site donc c'est grâce à un collègue qui est très sympa donc Jim que je remercie qui nous tient le site avec le logiciel WordPress donc qui a eu ses déboires cette année qui a été on a perdu des rédacteurs on a perdu ceci on a perdu cela ce qui fait qu'on a eu une grosse baisse et aujourd'hui on revient on a mis à jour au maximum le thème pour avoir quelque chose de sympa et tout et donc avec WordPress ça permet d'être à la fois très très pratique d'être partout et justement aussi de pouvoir changer les thèmes etc ce que vous avez vu depuis pour ceux qui nous suivent depuis longtemps scadiz sur quel site achètes-tu les smartphones notamment pour les Xiaomi ou Xiaomi pour ceux qui sont les puristes c'est sur iBuyGoo notamment qui est donc un site qui est très très fiable sur Xiaomi justement et dernièrement pour le Zoppo j'ai pris chez Teeny Deal pareil qui est très fiable et puis en plus il y a un mec chinois qui aime la France donc il a Teeny Deal France donc c'est plutôt sympa après bon ça dépend ça dépend ce qu'on cherche ça dépend les prix ça dépend de tout ça ça dépend d'énormément de choses mais par l'instant en termes chinois c'est là dessus que j'ai acheté sinon après il peut y avoir Amazon il peut y avoir du commerce en fait ça dépend là où on va avoir le meilleur prix donc il n'y a pas vraiment de site en particulier Mazda est-ce que vous comptez tester du matos de chez ZTE style Blade S6 ou le V5 Max par exemple bah ZTE actuellement ils ne nous ont pas répondu par la positive ils n'ont pas fermé les portes ils attendent juste qu'on soit un peu plus connu donc pour être connu d'autres smartphones à tester avant qu'on ait du ZTE mais j'attends ça et puis même voir du Nubia vu qu'ils ont l'air de débarquer bientôt en Europe une dernière question de Enitra pour JVC donc quel est le logiciel pour le montage vidéo et bien c'est Sony Vegas 13.0 pour moi c'est 11 ou 12 pour Fali donc Sony Vegas c'est pas forcément le meilleur mais il faut avouer que c'est ce qui nous permet de faire nos montages d'ailleurs en parlant de ça il faut savoir que moi de mon côté quand je fais une vidéo il faut savoir que pour une vidéo d'une heure j'ai jusqu'à 4-5 heures de de montage enfin pas de montage mais de de rendu c'est à dire que le montage est fait et il faut que le PC rame pour ça pour créer la vidéo il faut savoir qu'il y a jusqu'à 4-5 heures et après derrière un upload sachant que j'ai que 8 mégas je mets environ je peux mettre jusqu'à je crois que le plus lent ça a été 17 heures d'upload donc quoi je mets entre 10 et 20 heures d'upload pour les vidéos d'une heure 2 heures pour les vidéos de 10 minutes donc c'est très très long c'est long autre chose pour étendre un petit peu le sujet et fermer ça pour pour bosser tout ça il faut savoir que ça prend du temps donc en gros on teste à partir du moment où je me suis forgé un avis il faut savoir que c'est à 3 heures de tournage enfin ça peut être entre 1h30 si ça se passe très bien pour la vidéo d'une heure seulement donc 1h30 si ça se passe très bien jusqu'à 3 ou 4 heures si je bug beaucoup si je suis vraiment fatigué ce qui peut arriver ça peut se voir d'ailleurs sur certains tests donc ça peut être très long derrière j'ai à peu près une heure de montage le temps de bien faire les fondus de bien faire les raccords etc donc ça peut être entre une demi et une heure ça dépend le nombre de plans que j'ai fait et ensuite le montage et le rendu donc ça prend vachement de temps on dirait pas comme ça forcément c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en faisant les vidéos YouTube c'est qu'une vidéo qui peut faire 2 à 3 minutes il faut savoir que celle qui m'a pris beaucoup de temps au final c'est par exemple celle du concours du Honor 6 par rapport au temps final c'est à dire la vidéo de 3 minutes j'avais fait une première qu'on n'est pas forcément parce qu'Honor c'est pas comme nous c'est à dire que nous on fait ça un peu pour la passion pour le fun eux ils en vivent et ils ont besoin d'avoir quelque chose de très très pro donc ce qui fait que là dessus en tout avec les deux vidéos j'ai mis j'ai dû mettre bien 2h ou 2h30 à la faire à faire quelque chose de bien et en plus au montage j'ai dû faire un peu de bricolage aussi donc ce qui fait que ça prend du temps ça prend vraiment beaucoup de temps donc quand vous dites que vous voyez juste une vidéo d'une heure et que peut-être qu'on s'est pas fait chier pour vous il faut savoir qu'il y a du boulot derrière c'est pas si simple que ça alors les questions sur Youtube parce que là c'était les questions sur JVC donc sur le forum Android sur Youtube Intel Celeron ton parcours détaillé études, boulot, etc et ta marque préférée pourquoi ? alors mon parcours c'est simple j'ai fait un bac pro pilotage système de productivité automatisé quelque chose qui n'a rien à voir mais qui me permet d'avoir de l'expérience derrière sur le côté conception en fait des smartphones ce qui m'a permis en gros de toucher à des trucs du style Solidworks pour ceux qui connaissent donc faire la conception 3D donc ça j'ai fait ça après j'ai fait un BTS MAI donc mécanique et automatisme industriel donc en fait moi je m'y connais surtout en fait sur la conception d'un smartphone en termes de production de masse sur les chaînes de montage c'est là où je m'y connais le plus après par contre par rapport à Android ça n'a rien à voir strictement rien après en boulot j'étais chez Yokogawa j'ai fait de l'installation de PC ensuite j'ai fait du j'ai fait du comment de l'intérim j'ai fait en gros du SAV donc la partie réparation donc j'ai pu voir un peu l'envers du décor pour des lasers rotatifs qui est en bâtiment du du ILTI pour ceux qui connaissent dans le bâtiment donc des lasers rotatifs des gros trucs très simples et puis en gros c'est à peu près dans ces eaux là un peu avant ça qu'Androgams est né et puis c'est là où en gros j'ai été beaucoup de temps sur mon téléphone et que j'ai fait aussi vivre le site grâce à ce boulot là et que j'ai pu répondre aux commentaires d'ailleurs en pleine journée aussi grâce à ce boulot là parce que on avait un peu de temps à certains moments ma marque préférée pourquoi ? ma marque préférée c'est un peu compliqué aussi j'aime bien les notes pour moi c'est pas les marques mais c'est plus les modèles j'ai bien aimé le Note 3 j'ai bien aimé le Zopo ZP720 j'aime bien Xiaomi aussi j'aimerais bien tester Oppo j'aimerais bien tester Meizu donc j'ai pas de marque préférée c'est c'est plus des modèles qui peuvent me plaire donc ça dépend et puis les marques ça évolue chaque année plus ou moins donc j'ai pas de marque préférée Jacques Afa qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ton blog et la chaîne Youtube ça j'en ai parlé plus haut donc c'est vraiment l'envie enfin l'envie qu'est-ce qui m'a donné envie de participer ce serait peut-être un peu intéressant de voir sous ce sens là c'est en fait que j'avais envie de participer ça faisait longtemps que j'avais envie de participer et au lieu d'être derrière à lire une vidéo essayer de participer justement et peut-être à montrer mon expérience et voir si ça marche etc et donc chaîne Youtube ça a été pour tester des jeux qui m'a d'ailleurs permis de voir beaucoup plus de choses derrière après quand on fait des jeux plus de défauts plus de choses comme ça ce qui fait qu'on est un peu plus blasé aussi faut l'avouer et le blog ensuite ça a été je me suis on fait des tests mais pourquoi pas faire de l'actualité aussi sur les gens droits parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça en général on est plus sur les smartphones etc mais sur les jeux c'est assez rare et donc on a décidé de créer les blogs et bon ça a été un peu plus tortueux là-dessus mais on y arrive et c'est plutôt sympa Frébris Miata Pierre-Alexandre quel est ton launcher Android préféré et pourquoi ? alors là j'en ai pas de préféré quoi que launcher enfin ce serait plus au niveau de la surcouche je parlerais c'est plus Xiaomi avec le système de thème qui est très très complet qui permet justement d'avoir des thèmes très variés d'en avoir de toutes sortes et de pouvoir changer régulièrement et que ce soit pas juste le launcher mais tout le système qui change et aujourd'hui maintenant le Galaxy S6 ainsi que HTC s'y mettent donc c'est plutôt sympa de ce point de vue là donc j'ai pas vraiment de launcher préféré en général je laisse le stock de la ROM sauf si je trouve les icônes vraiment moches mais je le laisse parce que je préfère en général on a des petites choses en plus sur certaines marques en fait sur certaines surcouches Momo Uketa officielle tu comptes faire quoi sur ta chaîne sinon ? je suppose que c'est dans le futur dans le futur on va essayer d'améliorer surtout un maximum ce qu'on est en train de faire donc d'ailleurs si vous pouvez participer aussi en commentaire dire ce qui peut manquer des choses supplémentaires qu'on pourrait dire etc n'hésitez pas nous ce qu'on veut c'est vraiment améliorer au mieux nos tests parfois il y a des choses qu'on ne voit pas forcément de ce côté de la caméra quand on fait les tests donc n'hésitez pas sinon essayez de faire un peu plus de jeu parce que c'est quelque chose qui est devenu un petit peu trop qu'on met un peu trop de côté on est en train de revenir mais on va essayer de mettre un maximum en avant ce côté coopération donc essayez de jouer à plusieurs sur un même jeu à chaque fois qu'on présente un jeu pour terminer Twitter et là c'est bon c'est un petit Twitter gentil mais c'est Alexis de Honor donc Honor voilà donc est-ce que tu comptes faire un test du Honor 4X bientôt enfin est-ce que c'est prévu donc même si vous connaissez la réponse déjà donc c'est oui mais après le truc c'est d'essayer de l'avoir là le truc c'est que autant le Honor Reliant on l'a eu très rapidement dès sa sortie parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était intéressé mais le Honor 4X aura plus de monde et comme nous on est tout petits on ne passera pas en premier donc on va peut-être essayer de passer en premier on va essayer de forcer le passage on verra ça d'ailleurs bientôt vous saurez ça l'unboxing donc ce sera surtout dans la semaine que vous saurez normalement donc voilà donc voilà j'espère que cette petite fois à question vous aura plu j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses n'hésitez pas à vous dire n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et derrière on n'hésitera pas à y répondre en commentaire donc sur ce à bientôt sur Androganes.fr pour de nouveaux tests présentations et autres sur cette chaîne et n'hésitez pas aussi à aller regarder notre site et n'hésitez pas si vous voulez nous supporter ou quoi que ce soit à nous faire un petit don ça nous fera très plaisir et comme ça on pourra tester des manettes des accessoires des smartphones des tablettes du haut de gamme des Samsung non pas déconner mais n'hésitez pas donc merci à tous et à bientôt sur Androganes.fr Sous-titrage ST' 501